... Edi Combo-Hugo sera-t-il investi dimanche prochain comme candidat du CDP à la présidentielle du 22 novembre comme prévu ? La réponse demain à l'issue du verdict du tribunal administratif qui décidera de la tenue ou non du congrès d'investiture de l'ex-parti au pouvoir. Le CDP a signé une nouvelle fois en justice par des militants, fait aussi face à de nouvelles dissidences. On en parle en début de journal avec Mélégué Traoré, président du Haut Conseil du CDP. 230 nouveaux commissaires et officiers de police pour le Burkina Faso. La QV 2020 de l'Académie de police est prête pour servir, baptisée promotion expérience par le président du Faso. Elle a effectué sa sortie officielle ce 24 juillet. Un nouveau différent foncier secoue Nagrin. Ce quartier de l'arrondissement 7 de Ouagadougou est un habitué de ce genre de conflit. Cette fois-ci, c'est toute une famille qui se retrouve à dormir à la belle étoile. Bonsoir, bienvenue à tous au 19h30 de BF1. Tout de suite, la page entretien de cette édition. Et comme annoncé, Mélégué Traoré est là pour nous entretenir du congrès d'investiture très prochain du candidat du CDP à la présidentielle du 22 novembre. Bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, première question, le congrès d'investiture du 26 juillet aura-t-il lieu ? Pour moi, il devrait avoir lieu. Vous êtes quand même dans l'attente d'une décision de justice qui pourrait changer la donne. Oui, c'est sûr que ça pourrait changer la donne. Cette intervention de la justice, c'est dommage. C'est dommage et à la fois, pour moi, c'est anormal parce que la justice n'est pas compétente pour intervenir comme ça dans la gestion interne d'une association. Parce qu'en droit, je dis l'assemblée, le parti politique, c'est une association. Cela dit, la réalité est là, on ne peut pas la contourner. Mais j'espère en toi que la justice va dire vraiment le droit. Et si elle dit vraiment le droit, on ne peut pas ne pas tenir ce congrès. Autrement dit... Admettons même que la décision nous soit défavorable. Cela ne peut pas empêcher le CDP de soutenir Edi. C'est le mécanisme de soutien qui va certainement changer. Mais les gens se trompent beaucoup s'ils pensent que grâce à ça, Edi ne va pas être candidat. Mais c'est clair qu'il sera candidat. Comme citoyen, il a le droit d'être candidat. Et deuxièmement, on ne peut pas empêcher le CDP de le soutenir. C'est le mécanisme, je répète, qui peut changer. On n'a pas besoin même d'investir un candidat pour le soutenir. C'est pour cette raison que moi, je n'ai pas peur. D'accord. Mais cette nouvelle assignation en justice et ces démissions de militants, non des moindres, est-ce que le CDP est toujours solide ou est-ce qu'il est fragile ? Non, 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 non. Le CDP est très, très, très solide. Je vais vous dire pourquoi. Les militants qui s'en vont actuellement, de toute façon, ça fait au moins un an qu'ils n'étaient plus actifs véritablement au sein du CDP. Et le CDP, pourtant, a connu vraiment sa résurrection au cours de l'année qui s'est écoulée. Deuxièmement, chaque fois qu'on parle des militants, il faut voir quelle est l'assise sociale des militants dont on parle. Quelle est leur assise sociale chez eux-mêmes ? On peut être très brillant, avoir dû être nul chez soi en termes de représentativité. Vous voulez dire, ça lia ça nous ? Salia Sanon, c'est mon frère. Il ne pèse pas lourd ? Oh, il ne pèse plus comme avant. Avant, il pesait lourd. Aujourd'hui, c'est aller à lourd. Léon se connaît non plus ? Léon se connaît, c'est un très bon banquier. Ça s'arrête là. D'accord, donc le CDP est toujours fort ? Le CDP est toujours fort. Aller à Banfora, vous pouvez discuter avec les gens. Vous savez, en grande partie, c'est grâce à moi que Léon s'est entré ou il n'était pas, il ne faisait pas de politique. Il est rentré au CDP quand ? Il n'y a pas très longtemps. Et c'est à moi-même qu'il avait demandé comment faire pour avoir la carte du CDP. C'est dommage que la situation évolue au point d'être ce qu'elle est et qu'il ait finalement quitté le parti. Mais sincèrement, de vous à moi, je pense que c'est mieux comme ça. Au moins, ça clarifie les choses. Donc tout va bien au CDP sans problème ? Vous allez à la reconquête du pouvoir en toute sérénité. Non, 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 nous allons à la reconquête du pouvoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, évidemment. Personne ne s'est réjoui. Mais ce problème ne peut pas vous empêcher de reprendre le quotidien. Non, 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 ça ne peut pas nous empêcher. Vous misez sur Eddy Comboïgo. Nous misons sur Eddy Comboïgo. Ce que vous dites là, c'est des éléments périphériques. D'accord. Vous pensez qu'il est le bon choix, Eddy Comboïgo ? C'est le bon choix de toute façon. Parce qu'on parle d'un portrait robot que le président d'honneur Blaise Comba aurait dressé. D'abord, ce n'est pas Blaise. Quand on m'a lu cette lettre, parce qu'on me l'a lu vers une heure du matin, après le deuxième paragraphe, j'ai dit à la personne que ce n'est pas Blaise qui a écrit ça. J'ai vécu avec lui étroitement pendant 25 ans. Quand Blaise a écrit deux ou trois paragraphes, je peux savoir si c'est lui ou pas. La preuve, c'est que l'an demain, il y a eu une autre lettre. Qui était quasiment le contraire. Donc, Eddy Comboïgo, à l'action de Blaise Comba aurait dit. Absolument. En plus, pour quelqu'un qui connaît Blaise, il ne peut pas avoir écrit une lettre de deux pages. Quand vous connaissez Blaise, Blaise, il écrit une lettre, ça ne dépasse jamais une page, une page, il l'a vu maximum. Alors, allez trouver qu'il a écrit une lettre de deux pages, c'est de la rigolade. Alors, cela étant, je le répète, Blaise est un atout pour le parti. Mais, ça ne veut pas dire que sans Blaise, le parti ne peut pas vivre, ça, ce n'est pas vrai. C'était vrai il y a quelques années, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ce n'est plus vrai. D'accord. Mais vous avez besoin de son soutien. Ah non, non, c'est sûr que son soutien est vraiment utile au parti. Son soutien, on le souhaite. Vous l'avez, oui ou non ? Le ? Vous avez le soutien de Blaise Comboïgo ? Ah non, non, on a le soutien, mais moi, je le vois régulièrement. D'accord. Tous ceux qui parlent là, c'est des gens qui ne le voient même pas. D'accord. Ceux qui ne le voient pas, mais je me souviens, je n'aime pas avoir été à Abidjan une seule fois sans aller lui rendre visite, sans discuter avec lui. Il a une caractéristique, vous savez, comme il a beaucoup de visiteurs et les gens lui amènent toujours des livres, des ouvrages, de tout genre. Et bien, chaque fois que je lui rends visite, et comme il sait que j'aime beaucoup les livres, je repartirai avec une dizaine de nouveaux livres. Non, 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 sur ce plan, ne vous inquiétez pas. D'accord. On va revenir au sujet qui nous intéresse, le congrès de dimanche. S'il y a lieu, à quoi doit-on s'attendre ? Alors ? – Ça sera un congrès grandeur nature ? – C'est grandeur nature, nous comptons avoir entre 4 000 et 6 000 personnes. dans vos palais de sport, ce sera au lendemain de l'investiture au niveau de l'EPC. – Oui. – Et ça sera vraiment le moment, le grand moment pour le CDP de montrer qu'il est là, que malgré tout ce qu'on a fait contre le CDP, il est toujours là. Il est toujours là, vous savez ? C'est les vieux du village qui disent comme ça, vous savez, le soleil que vous voyez là, il ne s'est pas levé aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il s'est levé. – D'accord. – Et donc, on est toujours là. – Vos militants peuvent dormir tranquilles ? – Non, il ne faut pas qu'ils dorment tranquilles, ils doivent se battre. – D'accord. – Ils doivent se battre de manière constante. – Ok. – Mais avoir confiance en eux-mêmes. Quand tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne peux pas être conquérant. Donc, il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes et c'est ce qu'on leur demande. – Mélique Traoré, merci d'être passée nous voir. Je rappelle que vous êtes le président du Haut Conseil du CDP et que vous étiez là dans le cadre de l'investiture très prochaine de votre candidat à la présidentielle du 22 novembre. Une cérémonie prévue pour le dimanche 26 juillet 2020 au Palais des Sports de Ouaga 2000 et qui sera retransmise en direct sur BF1. Merci encore. La suite du journal avec ce nouveau contingent qui vient renforcer la capacité opérationnelle des forces de sécurité. L'Académie de police vient de livrer sa QV 2020. 230 nouveaux commissaires et officiers de police pour le Burkina Faso. C'est la quatrième promotion de l'Académie à vocation régionale. Le président du Faso l'a baptisé « Expérience ». Justin Amantou. Cette quatrième promotion de l'Académie de police est baptisée « Espérance » par Roch-Marc-Christian Caboret, chef suprême des armées. Ce 24 juillet, il pose avec un air de satisfaction une épaulette sur l'uniforme de cet officier de police en fin de formation. Un geste symbolique pour ces 232 nouveaux cadres de police. Vous savez que l'espérance représente tout l'avenir que nous attendons. C'est pourquoi nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt leur engagement à servir l'état de droit, leur engagement à veiller à la sécurité des biens et des populations. Ils viennent de sortir de l'école, ils ont pris des engagements. Notre souhait, c'est que ces engagements soient tenus dans la réalité. Et c'est un nouveau défi qui est ouvert à chaque commissaire et à chaque officier de police qui vient de prendre aujourd'hui ses épaulettes. La sortie de cette quatrième promotion est placée sous le thème de la formation professionnelle des cadres de police nationale à l'épreuve des menaces émergentes. Un thème évocateur selon le ministre de la Sécurité. Votre mission première, servir les populations. La deuxième mission, servir les populations. Troisième mission, servir les populations. Les attentes sont nombreuses et urgentes à plusieurs égards. En matière de sécurité publique, il y a urgence de faire face à la criminalité galopante. En matière de terrorisme, il y a aussi urgence et vous le savez mieux que quiconque. Enfin, dans le cadre de la sécurisation des élections présidentielles et législatives couplées à venir, nous devons être irréprochables. Pour le délégué général de cette quatrième promotion, l'espérance représente l'espoir. Nous pensons représenter cet espoir pour les pays burkinabés dans la lutte contre les terroristes. Nous pensons représenter cet espoir pour les pays burkinabés dans les questions de sécurité et les questions qui minent le vivre ensemble de Burkina Faso. Parmi ses officiers de police figurent deux élèves commissaires de police de la République du TAD. Ils sont félicités par le gouvernement burkinabé qui prône l'intégration. Un sentiment de fierté selon l'ambassadrice du TAD au Burkina Faso. C'est un sentiment de fierté, non seulement pour les intéressés même, mais pour toute la communauté et pourtant pour toute la nation. Je les encourage à traduire dans le fait ce qu'ils viennent d'apprendre, d'être des commissaires exemplaires, qu'ils puissent impacter le milieu où ils vont être affectés. Tout comme leurs aînés, ces officiers disent avoir la ferme détermination pour mener avec dévouement leur mission de maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité. Bon vent à la promotion, espérance, gagner la bataille de la communication pour remporter la guerre contre le terrorisme. Le G5 Sahel appelle à la contribution des journalistes et des communicateurs de son espace. Trois jours durant, du 21 au 23 juillet 2020, journalistes et communicateurs au Burkina Faso ont bénéficié de formations sur la communication de crise. Rémi Lambert-Negui. Les travaux du sommet des chefs d'État du G5 Sahel à Noa Kiotan en février dernier ont consacré l'adoption d'une stratégie de communication avec pour finalité de rendre l'opinion nationale et internationale réceptive de la vision de l'institution. Le besoin de développer une communication adaptée à la situation du moment est désormais inscrit en bonne place dans ses activités. Anténa, cette session de formation sur la communication de crise, le comité national de coordination des actions du G5 Sahel veut mettre les journalistes et communicateurs burkinabés à contribution pour l'atteinte de cet objectif. Étant dans une zone de crise et donc dans des situations de crise, nous devons avoir une communication adaptée, une communication qui puisse permettre aux populations d'avoir la vraie information, mais une information aussi qui va participer à la construction de la paix sociale et à la construction du développement. Nous devons traiter cette information, la collecter, l'analyser et la distribuer à la population qui est consommatrice avec responsabilité et avec professionnalisme. Nous ne devons pas faire la communication comme si nous étions dans une situation normale. Et nous pensons qu'en premier lieu, ce sont les journalistes et les communicateurs qui sont en ligne pour pouvoir nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les avons regroupés, pour pouvoir, à travers les éminents communicateurs qui nous accompagnent, leur donner les rudiments nécessaires ou plutôt renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent exercer ce métier dans une situation qui n'est pas favorable, une situation de crise, je le rappelle, avec professionnalisme et aussi avec responsabilité. Cette quête de communication saine engagée par le G5 Sahel n'est cependant pas une tentative de régulation de l'information diffusée au sein de son espace. Quand on est en situation de guerre, par exemple, les lois habituelles changent forcément parce que ce qui compte d'abord, c'est la survie des populations. Ça, c'est une priorité. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que vous assurez vous-même votre propre sécurité. Ça, ça passe avant les règles d'usage qui veulent que, bon, vous puissiez exprimer toutes les opinions que l'on peut trouver dans une société. Mais là, il va falloir analyser et voir quelles sont les opinions qui sont compatibles quand même avec la sécurité. Quelles sont les opinions qui sont compatibles avec la paix. Quelles sont les opinions qui peuvent renforcer notre cohésion sociale. Si on n'en tient pas compte et qu'on continue de parler comme si on était dans une situation tout à fait normale, de paix, de stabilité, évidemment, on fait hors sujet. Et ça peut avoir des conséquences dommageables pour notre cohésion sociale. La communication de crise participe de 40 à 60 % dans la résolution des crises. Mais ne saurait être le médecin de la crise, dira le docteur Mahamoudou Ouidragu. Durant 72 heures d'an, les acteurs du monde des médias seront entretenus sur les enjeux, les défis et les dispositifs de gestion de la communication de crise dans l'espace G-Saint-Sahel. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES joue sa partition dans cette lutte contre l'insécurité et le terrorisme. En 2019, elle a mobilisé plus de 10 milliards de francs CFA pour la prise en charge des personnes déplacées du fait de l'insécurité. Archimède Boya a participé hier à la conférence de presse bilan de l'organisation. Plus de 10 milliards de francs CFA mobilisés par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES Caritas Burkina en 2019. 2019, une année marquée par la recrudescence des attaques terroristes entraînant des milliers de déplacés internes. Face à cette situation qualifiée d'urgence, l'association caritative va investir plus d'un milliard de francs CFA pour venir en aide à ces sinistrés. « Cet appel d'urgence a permis de soulager un certain nombre de familles hors camp. Et cela n'a pas suffi. Quelques mois plus tard, comme la situation s'aggravait, nous avons fait aussi un deuxième appel d'urgence qui nous a aussi permis de venir en aide à 2000 ménages. » Selon ce rapport, au CADES Caritas Burkina, dans le secteur de l'éducation, a réalisé, entre autres, quatre centres d'alphabétisation et 101 sessions d'alphabétisation. Elle a aussi mis à la disposition de plusieurs localités du pays des bâtiments scolaires. « Nous avons travaillé à accompagner la communauté à construire plusieurs écoles. Nous avons dénombré au moins 90 au cours de l'année. » Le secteur de la santé a également bénéficié de la construction de dispensaires et d'un appui en matériel. « Il s'agit de construire des dispensaires, des maternités, de mettre en place souvent un CSPS, comme on le dit, un centre de santé et de promotion sociale pour le village. Bon, nous, on accompagne le village à mettre cela en place et l'État vient en aide, en donnant au village les personnes nécessaires pour que le centre de santé puisse fonctionner. » En perspective, Okades Caritas Burkina prévoit le renforcement de la promotion de l'entreprenariat et des activités génératrices de revenus des jeunes et des femmes. Dans la même veine, la coopération autrichienne et l'Union européenne renforcent la compétence professionnelle des jeunes et des femmes de plusieurs régions du Burkina. Le projet Touma vise la création d'emplois et l'augmentation du revenu au profit des jeunes et des femmes dans la boucle du Moune, les Cascades, le Nord et le Sahel. Là aussi, les actions ont dû être réorientées à cause de la situation sécuritaire. Roméo Koueta. « Le projet Touma, qui signifie travail en langue locale morée, est un projet d'appui à la compétence professionnelle et à l'entreprenariat des jeunes et des femmes dans les zones rurales du Burkina Faso. Dans le cadre de sa mise en œuvre, les deux partenaires financiers que sont la coopération autrichienne et l'Union européenne lancent le programme de subvention 2020. Il comprend trois appels à projets au profit des acteurs de la société civile, du secteur privé et des communes. C'est en permettant que des initiatives individuelles et permettent la création d'entreprises qu'on va générer de l'emploi, qu'on va générer du revenu et permettre une amélioration de la vie dans toutes les régions du Burkina Faso. Et ce n'est pas uniquement à travers ce projet, c'est à travers une série de projets que l'Union européenne soutient les priorités du gouvernement dans ce secteur. Le programme est financé à environ 1,6 milliard de francs CFA. Plus de la moitié du montant sera destiné au financement des projets liés à l'amélioration des compétences professionnelles, des capacités entrepreneuriales et à la création d'emplois, entre autres. En raison de la crise humanitaire au Burkina Faso, les initiateurs ont dû réadapter leurs objectifs. Ainsi, 40% du montant global est destiné à financer les projets au profit des populations déplacées internes. Parce que si on dit soutien aux déplacés, on dit soutien à la population haute. C'est toujours un ensemble, mais le cœur du projet, c'est toujours le soutien à l'activité économique et à l'éducation professionnelle des populations dans une région. C'était clair, par contre, comme je dis, qu'on a dû légèrement aussi adapter nos activités pour se rendre compte des nouveaux besoins qui ont apparu. A terme, le projet prévoit la création de 1 000 petites entreprises locales et près de 13 000 emplois directs et indirects. Le gouvernement se dit disposé à l'accompagner. Les zones qui ont été choisies pour mettre en lieu ce projet sont des zones à forte concentration qui vont permettre d'atteindre les résultats escomptés. d'autant plus qu'à la fin du projet, nous allons pouvoir former plus de 5 500 jeunes. Et dans la mise en œuvre du projet, ils ont fait appel à plusieurs acteurs, ce qui donne beaucoup plus de chances de réussir. Le programme sera mis en œuvre dans les régions des cascades de la boucle du Mouhoun du Nord et du Sahel. La boucle du Mouhoun, dont les producteurs bénéficient également de l'appui du gouvernement et de ses partenaires au développement, 12 tracteurs offerts à des sociétés coopératives du Grenier, du Faso. De quoi contribuer à la mécanisation de l'agriculture dans cette partie du Burkina, mais surtout de quoi accroître le rendement agricole pour une autosuffisance alimentaire. Alexis Bélemnaba. 12 tracteurs flambant neufs au profit de 12 sociétés coopératives de la boucle du Mouhoun. D'une valeur de plus de 116 millions de francs CFA, cette dotation vise à accélérer la mécanisation de l'agriculture sans que de l'économie nationale burkinabée. Cela permettra également de rendre encore plus productif ce secteur pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le geste est du Conseil régional de la boucle du Mouhoun et ses partenaires. Mais également, grâce à une subvention de l'État à hauteur de 45%. Ce matin, nous avons procédé à la remise des 12 tracteurs aux sociétés coopératives de notre région pour booster l'agriculture. Nous savons que notre région est communément appelée le grenier du Burkina. Donc, il y va de soi que dans le grenier du Burkina, on continue de booster l'agriculture et moderniser l'agriculture. Voilà pourquoi nous avons donné ces 12 tracteurs. Pour le ministre en charge de l'agriculture, ce don du Conseil régional s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État. Ce Conseil régional a compris la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État a donné des instructions pour que nous accélérions la mécanisation de l'agriculture au Burkina Faso afin de permettre que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, à ce jour, en 2020, c'est 46 tracteurs qui ont été mis à la disposition des producteurs dans cette région parce que nous voulons que cette région puisse effectivement jouer son rôle de locomotive de la production au niveau du Burkina Faso. Les bénéficiaires, eux, affichent des sentiments de satisfaction. Ce geste vient alléger leurs peines, mais aussi accroître la production de la région. C'est un fierté pour nous tous, que ce soit les fonctionnaires, les commerçants, les agriculteurs, les tracteurs, ça nourrit tout le monde. Et je sais que ça va travailler beaucoup, ça va nous aider nous tous, que ce soit les bénéficiaires, ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas eu. C'est pour nous tous. Parce que les tracteurs, c'est pour qu'ils tuent donner à tout le monde. Donc c'est un don que le gouvernement a fait pour tous les Burkinabés, pour tous les producteurs de la Bougou du Monde. Le ministre en charge de l'éducation nationale parrain de cette cérémonie salue cette initiative qui dénote les efforts du gouvernement malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans notre pays et c'est quelque chose à poursuivre. Malgré le contexte sécuritaire qui nécessite qu'on investisse suffisamment dans les domaines sécuritaires, gage de tout développement, malgré la crise sanitaire qui a réorienté la gestion du budget de l'État, en termes de régulation budgétaire et tout, et malgré justement la fronte sociale, on arrive vraiment à maintenir les engagements dans les domaines agricoles. Ça c'est vraiment à saluer. Le parrain invite les bénéficiaires à faire un bon usage du matériel acquis qui pourrait stimuler d'autres donateurs à soutenir le secteur pour soulager les braves producteurs agricoles. Le soutien de Général Imo à la commune de Sourgoubila dans le Kourouégo des vivres pour les plus défavorisés de la localité de Gansé du matériel sanitaire pour le centre de santé. La société immobilière met là en pratique sa politique sociale. Alexis Bélemnaba. Des lits, des matelas, des tables d'accouchement, des boîtes de pinces et de poubelles à pédales métalliques, ce sont entre autres les dons que l'entreprise immobilière Général Imo offre au centre de santé et de promotion sociale de Gansé dans la commune de Sourgoubila. L'objectif est de contribuer à offrir des soins de qualité à cette population. Il s'agit là de la mise en œuvre de la politique sociale de l'entreprise. Nous avons un volet social dans la société qui se traduit justement de diverses manières par des dons de matériel, par des assistances, en tout cas au niveau de la population lorsque justement un appel nous est adressé à cet effet. Nous sommes présents dans la commune de Sourgoubila, plus précisément dans le village de Gansé où nous avons fait un aménagement. C'est dans ce sens que justement la population de Gansé nous a approchés à travers justement M. le maire et Mme le préfet, plus les conseillers justement de Gansé pour nous exposer justement les différents problèmes qu'ils ont au niveau du village. Ce don de l'entreprise immobilière Général Imo vient réduire le manque de matériel sanitaire dans ce centre de santé. Le geste est donc bien accueilli par les autorités locales, à commencer par le maire. C'est vraiment avec une très grande satisfaction que nous avons accueilli ce don de la part du Général Imo car c'est un partenaire, un partenaire que je dirais sûr dans le développement de la commune de Sourgoubila. Effectivement, ils sont là pour des activités et dans le cadre du développement, ils ont décidé de nous accompagner, accompagner le village de Gansé, accompagner la commune de Sourgoubila, donc accompagner le programme du président Rochmark, qui s'encavouler. La venue de ce matériel était l'ouvre de soulagement parce qu'entre temps, en tout cas, nous, on était, en tout cas, face à des difficultés, cria sur tout le manque de matériel. Les cocottes minutes, on a une seule cocotte minute pour servir la maternité et le dispensaire. Donc, ce n'est pas simple, des fois, avec la venue de ce matériel, en tout cas, la maternité aura son matériel à part, le dispensaire aussi aura son matériel à part. C'est un grand ouf de soulagement. Ça permettra, en tout cas, de procurer, en tout cas, de meilleurs soins pour nos malades. L'entreprise immobilière Général Imo ne s'est pas contentée de ce don de matériel sanitaire. 5 tonnes de riz sont également offerts à la population. 50 permis de conduire seront également octroyés aux jeunes de la dite localité pour les permettre de s'octroyer également de l'emploi. Jeudi noir pour la famille Yanogo au quartier Nagrin de Ouagadougou. Deux décennies de vie dans une maison pour assister un matin à son décoiffage par des forces de l'ordre. La scène s'est produite hier. Camille Baki et Abdou Razak Traoré témoignent. Des maisons totalement décoiffées, dépourvues de portes et de fenêtres et vidées de leur contenu. Un décor de ruine. Pour la famille Yanogo, c'est l'apocalypse. Nous sommes au quartier Nagrin de Ouagadougou. Jeudi 23 juillet 2020, les Yanogo ont assisté impuissants à la défiguration de leur cadre de vie. C'est quand je suis rentrée de mon travail et que j'ai voulu faire prendre de l'air à mon enfant qu'ils sont venus occuper la maison. J'ai eu peur. Ma fille est venue m'appeler de sortir que la sécurité a pris d'assaut la maison. Quand je suis sortie, ils nous ont poussés. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Un homme, Moussaouedraogo, revendique la propriété de la parcelle. Selon une ordonnance rendue par un juge et remise à la famille par le truchement d'un huissier, il détiendra une attestation d'attribution datant du 10 juillet 2015. Face au refus de déguerre-pire de la famille Yanogo, Moussaouedraogo engage une procédure judiciaire. Il nous a convoqué à la justice et nous nous sommes rendus. Il a envoyé un document de Patiède Moussaouedraogo le soir du soir du soir du soir du soir du soir du soir. Le juge a convoqué à trois reprises Patiède Moussaouedraogo et il ne s'est jamais présenté. Argument battu en brèche par cette ordonnance du référé du 9 août 2019. Ce référé précise que Sayanogo n'a pas comparu, malgré qu'il y a eu connaissance de la date de l'audience, qu'à son égard, il convient donc de statuer par réputé contradictoire. La famille Yanogo crie malgré tout à l'injustice. Elle dit être sur le site depuis une vingtaine d'années, mais nous disposant jusqu'à présent de documents attestants qu'elle est propriétaire de la parcelle. Désormais, elle est sans toit et exposée aux intempéries de la saison pluvieuse. Fort heureusement, le bon voisinage s'est exprimé. Des aides de nature diverse sont apportées à la famille Yanogo. Au moment où nous quittions les lieux, plusieurs personnes s'affairaient à rétablir les toits des maisons décoiffées par des éléments de force de défense et de sécurité. Nous avons tenté en vain d'entrer en contact avec la partie protagoniste, Moussaoui Draougou. Question d'en savoir plus sur ce conflit foncier. Au contour encore flou. Affaire à suivre donc. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez un toit au-dessus de votre tête et un endroit pour dormir, si vous avez de quoi manger et des personnes autour de vous qui vous aiment, vous êtes plus riche que vous ne l'imaginez. Merci de rester fidèle au programme de BF1. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada